coucou bonjour sacré féminin voici une guidance pour les flammes jumelles âmes jumelles appelle cette relation d'âme particulière intense forte et qui n'est pas cet amour amoureux que nous sommes que nous connaissons si bien allons voir un petit peu ce qu'il en est pour les flammes jumelles où est-ce que ces duos là en sont aujourd'hui je sais pas de quels duos ça va parler si ce sont des duos qui sont ensemble qui sont réunis ou qui sont séparés tu verras justement je laisse faire tu verras ce qui sort ce qui vient d'abord on va commencer par l'âme justement ok on y va l'âme aujourd'hui elle évolue vers quoi elle va vers quoi hop là j'en ai deux on prend la première ici il est question de force intérieure force intérieure se déploie et rayonne pour te soutenir j'ai l'impression qu'il ya un renforcement d'ailleurs je peux vraiment le ressentir des flammes ya ya en fait j'ai la notion de la sensation tu vois comme ce lion là il est entouré de lumière là on voit qu'on a cette lumière et cette lumière là est autour des deux duos on voit qu'elles sont dans ce magnifique triangle et on peut voir derrière le lion justement le saut de salon ici moi il ya une belle protection il ya une belle force il ya plus d'énergie c'est comme si avait elles augmenté leur énergie je sais pas si ça se dit si ça se fait ça je pense que oui mais la vibration augmente voilà on dit de garder espoir dans cette relation d'avoir confiance en toi et on te dit que tu es enveloppé d'amour et voilà les flammes on leur dit de garder espoir et confiance et pourquoi la conscience s'éveille vous élevez votre vibration c'est incroyable parce que c'était ce que je te disais tu disais mais j'ai cette sensation au fait que voilà il ya même la force augmente l'énergie augmente la vibration s'élève augmente ben oui parce que il ya un éveil on est en plein dedans plus en ce moment les consciences s'éveille la conscience s'éveille donc les vibrations la vibration du duo justement de l'âme la augmente grandit germe cette sensation là là c'est ce qui est amené ça c'est l'issue de la guidance là c'est ce qui a vraiment à développer ici c'est de garder espoir et confiance en toi là c'est le message de l'âme on dit que vraiment la force intérieure se déploie quelque chose qui est en train de grandir pourquoi parce que l'éveil l'éveil la conscience s'éveille il ya une nouvelle conscience conscience aussi qui est en train de d'arriver de s'élever au niveau de l'humanité l'humanité s'éveille et les les femmes jumelles c'est du haut là bas en fond un fond partie intégrante et il ya une notion d'importance ici bien sûr mais ça c'est d'abord en chacun c'est d'abord en chacun femme jumelle ou pas d'ailleurs on est toujours avec sarah et la guérison du coeur qui est à l'oeuvre voilà en conclusion justement plus tu te libères des chaînes du passé des blessures du passé et plus justement ici la vibration s'élève la force en fait tu te relis à cette partie divine en toi au divin en toi à qui tu es écoute ton âme voilà elle te dit que tu as une force à l'intérieur déjà qui rayonne et qui se déploie et on te voilà cette carte elle te demande de te faire confiance aussi quel que soit ce que tu souhaites réaliser ou dans l'état de vie dans lequel tu trouves en ce moment te dit de te faire confiance parce qu'en toi il y a quelque chose qui grandit alors peut-être que tu es complètement l'impression d'être descendu au fond de la piscine et c'est pour ça que justement ton âme te dit tu as une force intérieure qui est en train de grandir en ce moment elle rayonne elle te demande de la voir cette force là en ton coeur à l'intérieur de la ressentir elle rayonne elle est là pour te soutenir on va aller faire un petit tour avec l'oracle magique du coeur toi ton autre dans cette relation en studio et c'est doux c'est fort il ya beaucoup moi je vois beaucoup de lumière blanche en fait beaucoup beaucoup blanc cette lumière blanche donc ici c'est fini de se mentir à soi même la vérité elle est cachée sous les mensonges d'accord donc ça veut dire quoi c'est là ça nous parle de de toi si je dis toi mais c'est façon de parler si cette guidance te parle et on te dit la vérité elle est cachée sous les mensonges donc notamment pas à toi même j'ai deux autres cartes qui viennent de tomber la première c'est celle ci la paix alors là ton autre cette deuxième elle est pour ton autre mais c'est marrant parce que quelles que soient les guidances que je fais là j'ai un autre donc qui est qui est vraiment apaisé d'accord donc que tu sois un homme que tu regardes que tu sois avec un homme une femme avec une femme que tu sois une femme avec un homme ou que tu sois un homme avec une femme tu remets en fonction du genre en fonction de ta situation ton autre ici nuit il se sent plus en paix il ya quelque chose qui l'amène être plus en paix peut-être justement parce que tu tu cesses de te mentir à toi même et tu te tu parce que justement tu te relis à qui tu es vraiment à cet être divin que tu es et les notions dans la relation là les flammes vont elles vont explorer leur sexualité sacrée regarde comme il est beau ce coquillage et oui plus la lame tu élèves ton ta vibration lui et bien elle se sent en paix une notion de paix qui vient et il ya cette sexe cette sexuelle sexualité sacrée là à l'issue de la guidance qui a exploré et surtout on a vénus on a vénus là il ya quelque chose les faits allédures fait déjà beaucoup de chemin énormément de chemin il ya un apaisement qui arrive à partir du moment où les masques tombent quand il ya un moment où mais en fait chacun se relie à sa divinité donne la main à son âme et écoute le chemin de l'âme là on te dit d'ouvrir tes ailes le ciel t'appartient t'as vu bah je parlais de l'âme se relier justement donner la main à l'âme écouter la voix de l'âme lui je recouvre je vais prendre le grand jeu mademoiselle le normand et bien c'est la deuxième fois que je cherche ça au même endroit il est question en fait justement parce qu'il ou elle se j'ai dit lui mais il ou elle parce que j'ai beaucoup de femmes alors je le fais comme dans ce sens là mais à partir du moment où ton autre se sont en paix alors son coeur peut enfin s'ouvrir et l'amour y entre voilà il ya peut-être cette notion aussi de laisser faire de faire confiance de se déployer son déploiement ici parce que ton autre se sent plus en paix alors tu vois le le cadenas est ouvert là tu as vu la clé c'est ça la clé c'est d'abord la paix le calme se sont partout par du calme tout part de la paix quand tu as une décision à prendre prends la toujours à partir du calme faut pas que ce soit la tempête à l'intérieur attend que le calme revienne et agi ou prend tes décisions ou parle ça c'est pas évident c'est tout un entraînement de l'esprit et à partir de ce moment là le coeur peut s'ouvrir l'amour peut y entrer c'est à dire que lui il avait cette cette lui ou elle donc je vous dis ton autre lui pour ton autre d'accord que ce soit un homme une femme peu importe à recevoir cette capacité à recevoir l'amour il était pas en capacité de recevoir cet amour mais on voit que le cadenas est ouvert et que maintenant il va être en capacité de recevoir et regarde à l'issue de la guidance c'est quoi et bien c'est une question de timing donc il ya toujours cette notion de faire confiance déploie tes ailes fais confiance allez on va continuer avec béline alors je prends le jeu un peu à l'envers on va le faire comme ça et béline nous dit quoi bonne question hop ben on en a trois m'en manque une parce que je vais pas le faire à trois ou alors si tiens on va faire la carte du centre j'aime bien la mettre là là et les questions de découvrir quelque chose d'autre sur toi le duo va un petit va plus loin dans la connaissance je dirais de leur nature chacun qui ils sont exactement dans le duo mais aussi ce qu'est le duo ensemble qui ils sont ensemble sacré féminin te voilà et on voit qu'il est question d'aller vers plus de plaisir alors c'est marrant parce que j'avais trois cas je me dis mal je vais falloir genre j'en prenne une quatrième je les interprète par deux je voulais faire un passé présent futur là il est question de toi sacré féminin donc je prends la carte je la mets ici et c'est intéressant parce que en fait tu te connais mieux plus tu vas en toi plus tu tu découvres d'autres choses tu vas dans tes profondeurs plus tu te découvres et puis mieux tu te sens fait c'est avec cette carte du plaisir c'est c'est ça et puis il y a vraiment découvrir aussi peut-être autre chose à travers cette relation que tu sois séparé ou pas d'ailleurs parce que pour certains vous n'êtes pas séparé et il y a découvrir de nouvelles choses avec l'autre de nouveaux plaisirs on te dit et ce qui va permettre ce qui va apporter de l'harmonie dans la relation plus de joie et d'harmonie dans la relation il y a une découverte de quelque chose d'autre de nouveau moi je dis j'ai envie de te dire et en toi chez toi sacré féminin ou sacré masculin mais là j'ai sacré mes féminins et parce que tu te découvres on a vu que tu te mens plus tu te mens plus tu déploie tes ailes on l'a vu ici et donc à partir de ce moment là et bien cette découverte de toi même t'amène vers de nouveaux horizons mais dans la relation aussi il y a du coup la relation peut se transformer et va vers autre chose elle est différente et moi j'entends cette notion de se redécouvrir se redécouvrir peut-être à travers des activités à travers des moments simples et doux aussi et on n'oublie pas que c'est une question de timing que l'autre ouvre son coeur mais il ouvrira son coeur parce qu'il se sentira en paix et calme et tranquille et à partir du moment où toi tu reviens vers toi que tu sois donc un sacré féminin ou sacré masculin et que tu te voilà tu cesses de te mentir à toi même voilà on te dit que la vérité elle est cachée sous les mensonges et que tu déploies tes ailes que tu voilà que vraiment tu deviens la personne que tu es et que tu te relis à cette à ta partie divine et cosmique donc sois dans tes ressentis prends le chemin de ton âme écoute-le et l'âme c'est la joie c'est l'enthousiasme c'est la paix la joie l'enthousiasme la joie naît de la paix on continue le grand jeu mademoiselle le normand pour les flammes jumelles elle a voulu sauter on l'apprend allez c'est parti et ben voilà il y a cette notion aussi d'utiliser tous les subterfuges et la ruse pour arriver à ses fins et d'une manière positive ici d'accord le valet de trèfle c'est un général c'est un homme un jeune homme oui en début de quarantaine c'est tout à fait possible il y en a qui est du zoin de 45 ans jeune homme bah ouais avec le grand jeu mademoiselle le normand oui 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 souvent ça s'est avéré vrai que début de quarantaine ça pouvait être encore un homme effectivement plus jeune après souvent 45 ans fin de quarantaine on est sur des rois on a des rois souvent là il est question d'utiliser la ruse effectivement mais pour réaliser ce que tu souhaites ici on a un jeune homme qui veut épouser cette jeune femme qui lui qui court après elle court beaucoup plus vite que lui lui veut l'épouser et elle n'épousera que celui elle accepte d'épouser que celui qui la gagnera à la course mais elle est tellement mais tellement rapide que aucun n'arrive à la gagner à la course et donc lui ce qu'il fait c'est qu'il dépose il fait tomber exprès des pommes d'or pour la ralentir pour qu'il puisse se marier avec elle parce qu'il est amoureux il la veut et donc pour réaliser ce mariage qui lui tient tant à coeur mais par amour donc c'est pas négatif et bien il fait tomber les pommes d'or et elle elle est ralentie parce qu'elle ramasse les pommes d'or voilà donc il est question d'utiliser la ruse aussi mais aussi la persévérance parce que la course il faut la faire il y a un chemin à faire il y a une course à faire et il y a vraiment cette notion là persévérance et ingéniosité ici pour réaliser ce que tu souhaites avec Vénus il y a aussi Vénus on la retrouve ici sur son char tiré par des oiseaux il y a cette notion de charme et de séduction bien évidemment mais on te dit qu'il y a une réalisation une satisfaction qui est obtenue grâce à cette persévérance on te donne surtout on te dit moi je te disais d'écouter ton âme pour déployer tes ailes et réaliser ce que tu souhaites quel que soit le domaine et c'est important bah là les âmes jumelles on te dit ça il est question d'inspiration voilà il est vraiment question d'inspiration avec la constellation du cheval donc elles sont bien inspirées les flammes il y a une notion de puissance aussi de puissance de volonté avec la lettre K dans ce duo là je pense que les inspirations sont données et pour pouvoir réaliser atteindre les objectifs peut-être de se retrouver ici je vais prendre de nouveau deux autres cartes hop là alors on a vu tout à l'heure qu'il était question de timing ici c'est une question de timing donc il y a encore des épreuves à passer voilà mais en restant centré, calme, intérieurement dans la tempête comme dans la pratique du yoga se détendre dans la posture malgré la posture c'est à dire trouver son calme malgré la tempête pendant les mois qui vont arriver, qui vont venir ici on est en scorpion c'est à dire que ça nous emmène jusqu'en scorpion prochain fin octobre, mois de novembre il y a une notion de prudence une prudence à chaque fois de prendre conseil de prendre des avis sur ton chemin de vie de faire preuve de prudence voilà de ne pas hésiter à se faire accompagner je continue on voit qu'il y a eu des chagrins, des tristesses ici des tourments dus vraiment à oui, dans cette relation au fait de ne pas se voir d'être en séparation pour certains et certaines mais il y a la victoire après les chagrins, les tristesses il y a la victoire on demande de faire preuve de prudence ici de faire attention note 9 de pique ici il nous parlait qu'il s'était passé quelque chose qu'il s'était passé un incident ici quelque chose qui a fait qu'il y a eu des regrets voire de la culpabilité ici néanmoins on voit qu'on a quand même le talisman de Vénus même s'il n'est pas tourné vers on parle du consultant ou de la consultante ici effectivement il y a des questions d'angoisse de solitude, de tristesse, de chagrin d'une déprime ici et de quelque chose d'un incident d'un désaccord des conflits de quelque chose peut-être même assez explosif dans le duo néanmoins il y a la victoire il y a la victoire et il y a une notion peut-être aussi de voir qu'avec cette ruse peut-être que l'univers aussi est rusé et que tout finalement est à sa place est à sa juste place et que tout se passe pour le mieux est-ce que tu as pensé à ça ? que tout pouvait se passer pour le mieux ici et maintenant en faisant confiance donc on te dit qu'il y a quelque chose qui est obtenu grâce à la persévérance ici ne l'oublie pas ça c'est important et là c'est vraiment alors ici on est dans le domaine des activités qui sont vraiment favorisées mais je te dis qu'il y a victoire les difficultés elles sont vaincues et ensuite il y a une disponibilité avec la constellation d'Hercule ici les soucis sont de nouveau dépassés donc on te le dit deux fois sur le grand sujet et ici avec les bords la mousse et le trèfle rouge donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir il y a une aide qui peut venir de l'extérieur cette aide effectivement elle peut être à travers une personne à travers une situation en tout cas fais confiance à la vie en l'univers parce que l'aide sera là ce sera vraiment quelque chose ce sera vraiment un bon conseil et ça va permettre en fait à la relation audio de s'épanouir de s'épanouir vraiment vers quoi je peux aller une quatrième carte là très clairement on te dit de faire confiance la relation peut s'épanouir les choses s'améliorent on n'oublie pas que c'est une question timing ici elle s'améliore mais grâce à un soutien grâce à une aide cette aide ça peut être une aide voilà divine c'est pour ça qu'on te dit de déployer tes ailes de faire confiance de rester calme dans la tempête ici il y a la tempête on te la montre très clairement quelle que soit la situation quel que soit le domaine même dans les activités parce que là on est dans le domaine des activités aussi un matériel professionnel on te dit t'inquiète pas tu as la victoire dans les épreuves il y a une satisfaction après les épreuves et regarde et en plus ici pour moi la dame de coeur elle est dans l'énergie de Marie donc t'inquiète pas c'est une aide divine je ressentais vraiment ça et en conclusion je ressors à la reine de coeur et bien il y a une aide divine donc fais confiance on demande c'est drôle ça quand même on demande au duo en fait de faire confiance tout est à sa place à sa juste place les âmes font leur leur chemin ce duo d'âmes fait son chemin cette âme fait son chemin peu importe en fonction de tes croyances de ce que tu crois et je ne sais pas il n'y a pas c'est pas à remettre en question chacun a sa vérité c'est important de la respecter là en tout cas fais confiance en la vie en la source appelle comme tu veux en Dieu en l'univers peu importe en tout cas il y a une notion d'abord d'inspiration avec la lettre E de pureté de pureté dans ce duo là c'est marrant parce que je voyais la lumière blanche au tout début de la guidance autour du lion et du coup autour du duo avec une élévation de la fréquence vibratoire et vraiment il est question de paix et de sérénité encore une fois ici avec le lilas le pavot des notions des notions de sagesse aussi de disponibilité de douceur je te parlais d'une lumière blanche que je voyais qui est encore là et c'est vraiment cette dame de coeur en fait c'est ça c'est à chaque fois que je sors cette carte parce qu'en fait les questions de la constellation c'est un coeur pur des intentions qui sont pures il y a une notion aussi on a vu ici d'assainir ces intentions tu vois on avait vu tout à l'heure que la vérité est cachée sous les mensonges d'accord donc c'est vraiment quelles sont les intentions que tu as quand tu fais quelque chose quand tu es face à quelqu'un quand tu es dans une relation il y a être honnête avec soi-même et ne pas oublier justement les intentions pures de l'âme du duo d'âme et puis il peut y avoir une présence aussi féminine ici dans ton entourage dans l'entourage du duo qui vraiment qui aide qui soutient c'est-à-dire ça peut être l'aide qu'on retrouve aussi ici également très concrètement en tout cas il y a une notion d'harmonie de retrouver l'harmonie le bonheur le duo va vers ça et c'est vraiment Astre là qui est dans le ciel c'est Jupiter qui lui montre la place qu'elle doit prendre dans le ciel on voit qu'elle a la robe bleue de la Vierge Marie j'ai l'impression qu'on donne voilà enfin les flammes rayonnent il y a cette notion de rayonnement de plus en plus fort il y a autre chose il y a une nouvelle vibration là qui elles sont passées à je sais pas c'est pas une question de niveau mais ouais peut-être une élévation de fréquence à un autre il y a plus de lumière autour des âmes c'est vraiment ce que je peux ressentir pour terminer j'aimerais alors c'est pas à côté de moi tant pis on va prendre ça je vais prendre l'oracle de la métamorphose qui va peut-être te parler là en ce moment vers quoi qu'est-ce qui peut t'aider en ce moment quel est le message qui peut t'aider justement dans ton duo qui peut te soulager qui peut t'apaiser on voit que ça va vers du positif il y a quelque chose de différent je ne touche pas vraiment les mots mais j'espère que voilà c'est la paix j'espère tu auras saisi il y a cette notion de paix et on l'avait là on l'avait ici aussi j'arrête de me focaliser sur l'ego le mental je me fiche la paix bon ben je crois que c'est clair je voudrais quand même te lire parce que les textes sont super beaux donc la paix c'est page 76 de l'oracle de la métamorphose donc d'Anne Guéquière que j'aime beaucoup elle a le podcast métamorphose aussi voilà et donc c'est très court comme texte j'ai envie de te lire cette carte t'invite à te foutre la paix et à arrêter de te focaliser sur le méchant mental qui veut te faire faire des choses que tu n'as pas envie de faire chercher à éradiquer l'ego et le mental est le meilleur moyen de porter de l'attention dessus et de renforcer peur et colère as-tu tendance en ce moment à voir ton ombre à avoir peur de ta noirceur à voir ce qui ne tourne pas en rond lâche donc tout ce blabla mental qui t'épuise et te vide d'énergie je te propose comme rituel de t'amuser cette semaine de faire des choses plaisantes comme écouter de la bonne musique aller à un concert bon là on ne pourra peut-être pas vu la situation actuelle faire du sport lire un roman suivre une émission regarder un film amusant ou inspirant bonne compagnie ou encore aller au restaurant peut-être on a vu qu'on a une dame de coeur là qui est là une amie qui est là disponible pour toi aller au restaurant ce ne sera peut-être pas encore possible mais bientôt en gardant espoir ce sera possible mets-toi en lien avec aussi des enfants et arrête de te prendre la tête vis tout simplement et lâche-toi la grappe alors elle elle vous voit moi je tutoie j'ai transformé le texte en tutoyant voilà j'espère que ce texte t'apportera beaucoup de joie je te remercie pour ton écoute c'est une guidance personnelle si tu souhaites une guidance sur mesure juste adaptée rien que pour toi tu peux m'écrire à lesacréféminaire arrobage de mail .com tout attaché sans accent je fais des guidances urgentes aussi pour une trentaine d'euros si tu as une question par contre si ta question elle est vraiment claire précise si elle est en une phrase si elle est simple très claire pour toi j'y réponds dans les 72 heures je te fais la guidance dans les 72 heures c'est en audio voilà si ça t'intéresse je te mets le mail dans la description sous la vidéo j'ai pu constater qu'effectivement il y a des personnes qui avaient des besoins urgents et c'est pas toujours possible de répondre très très vite voilà le maximum que je puisse faire de manière rapide simple et puis voilà pour un tarif tout à fait correct merci à toi merci à toi